Yo tout le monde c'est Sane, aujourd'hui on se retrouve pour la suite et donc le quatrième épisode des aventures de Lara Croft dans Tomb Raider Underworld et on approche un petit peu de la fin de cette aventure en mer Méditerranée puisqu'on a une bonne relique en face et ça sent vraiment la fin donc c'est le gantelet de Thor qui apparemment serait donc le gantelet nécessaire à Thor pour manier son marteau comme on a vu à la fin du dernier épisode, enfin je dis ça mais pour moi c'était il y a absolument 5 secondes donc on est parti avec une petite énigme assez sympa, on a des espèces de verrous comme ça il va falloir donc du coup ramener des contrepoids encore une fois, ils aiment bien faire ça dans ce Tomb Raider là ramener des contrepoids pour réaliser des énigmes alors ici on a un, du coup on va se mettre sur la dalle et en fait on va le lancer voilà ils nous apprennent à appuyer sur R1 pour lancer un objet voilà tout simplement pour le faire passer sous la porte est-ce que ça va pas bloquer la porte ? Ah non merde, je l'ai pas lancé assez loin ça du coup s'il a été expulsé par la porte voilà lui il est passé normalement et le deuxième devrait suivre ah non le deuxième a pas suivi malheureusement ok c'est bon le premier est bien passé par contre et le deuxième n'a pas suivi, j'aimerais bien par contre qu'il suive ça m'arrangerait voilà c'est bon alors je vais juste vérifier ici qu'on n'ait pas d'objet style trousse de soins comme ça par exemple, voilà les petits calices ils vont changer à chaque fois, chaque monde a un objet différent pour symboliser les trousses de soins et on a pas mal d'endroits différents à visiter dans ce jeu ça va être assez sympa, on ira au sud du Mexique on ira, là on est en mer Méditerranée, on va aller en Thaïlande aussi ça va être assez cool alors voilà en fait on a les deux verrous de chaque côté en fait ils sont inversés par rapport à la porte donc la plateforme de droite contrôle le verrou de gauche et vice versa il faut pas faire ça il faut faire ça, voilà et aller appuyer sur la deuxième dalle pour enlever les deux verrous et ensuite on va simplement pouvoir faire tomber la porte du coup on va avancer, je vais vous laisser la cinématique Njolnir, le marteau de Thor était capable de raser des montagnes mais elle est le lien avec Avalon Mets les mains sur la tête et tourne-toi, lentement J'imagine qu'un petit pot de vin ne changera rien avec les compliments d'Amanda Everett C'est pas vrai Malheureusement on s'est fait rattraper entre guillemets et cette fois-ci Lara n'a pas fait un gros blockbuster en tuant tout le monde elle s'est tout simplement fait piéger par les hommes d'Amanda donc oui, Amanda apparemment est toujours vivante et a repris du service décidément elle a vraiment tout fait pour nous faire chier cette fille que ce soit dans Legend à nous pister pendant tout le jeu ou dans Underworld à nous traquer pendant notre quête c'est quand même notre maman on va dire qui est enfermée et maintenant il va falloir sortir d'ici alors est-ce qu'on peut ressortir par là ou pas ? je me souviens plus en fait oui peut-être mais peut-être pas on va vérifier un petit peu les alentours je crois que c'est par là même qu'il faut ressortir en faisant des petits wall jumps si je dis pas de conneries alors ouais c'est par là nickel il y a une petite entrée maintenant qui nous permet du coup de revenir donc voilà on s'est fait choper tout simplement malheureusement par par Amanda et ses hommes enfin surtout les hommes d'Amanda parce qu'elle elle est bien planquée ailleurs vous allez voir ça alors par où est-ce qu'il faut grimper ici par contre tuc 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 attendez je réfléchis juste un petit peu c'est là ou pas ? je crois pas hein je ne crois pas que ce soit là attend tac 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 ah oui c'est là ok c'est celui-là et ensuite on saute sur celui-là qui nous permet du coup d'accéder à l'étage du dessus parfait et ensuite oula par contre maintenant on peut faire des sauts voilà deux piliers en colonne en plateforme etc là du coup on va sauter là-dessus un petit peu de plateforme assez sympa du coup qui nous amène qui nous rappelle d'anciens éléments de gameplay et ça c'est plutôt cool donc un petit passage souterrain ici et donc on a toujours par contre on a toujours le gantlet de Thor ou pas ? attendez pourquoi elle l'a pas sur les mains ? elle l'a perdu ? on lui a volé ? bah non attends ah si peut-être on lui a volé je sais pas normalement elle avait donc récupéré le gantlet de Thor notre fameuse Lara Croft ici pas de trésor j'avais déjà dû le récupérer mais apparemment on nous l'a piqué bref du coup ça va être un petit peu la chasse aux objets nous permettant de de manipuler le marteau de Thor vous allez voir il n'y a pas que le gantelet voilà le dernier mec qui se barre et nous on va du coup devoir les retrouver entre guillemets ici une petite séquence grappin voilà qu'est-ce qu'elle est lente oh elle était grave lente ok alors ici il n'y a rien évidemment euh tout 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 je suis en train de me demander un truc est-ce qu'il ne faudrait pas simplement descendre voilà comme ça en fait euh et on va du coup attends je ne vois absolument rien voilà comme ça et essayer de faire un long jump dans l'eau ça me paraît une bonne idée voilà parfait au moins on est sûr de ne pas mourir comme ça ok parce que l'eau évidemment ça n'a jamais tué dans les Tomb Raider aussi étonnant que ça puisse paraître pourtant quand tu fais un saut et que tu tombes de très haut dans l'eau normalement tu t'assommes il n'y a pas de il n'y a pas de de dérogation normalement tu meurs enfin tu meurs au moins tu es bien sonné quand même elle peut sauter dans l'eau quoi qu'il arrive elle se mettra en boule et elle survivra alors on va grimper ici le but étant du coup de retrouver le mec qui s'est barré avec ses bouteilles de plongée là enfin et les mecs d'ailleurs il n'était pas tout seul pour nous mettre une rouste enfin lui il nous a mis un bon coup de satan et puis ensuite les autres ils ont placé un petit peu des bombes partout ok on va le suivre du coup par là mais bon évidemment je pense qu'il a un petit peu tout fait exploser derrière son passage je ne me souviens plus exactement comment est la plateforme du coup ici ça a l'air d'être par là par contre la plateforme est quand même assez sympa on va dire on voit relativement bien les corniches sur lesquelles il faut s'agripper et même si le gameplay peut paraître foireux à certains endroits une fois qu'on sait fait un petit peu à comment fonctionne le jeu c'est vrai qu'il n'est pas aussi permissif que Anniversary ou Legend qui par contre là n'avait pas grand grand chose à se reprocher niveau gameplay c'était quand même niveau primaire là ouais là c'est un petit peu plus compliqué mais bon une fois qu'on s'est fait aux quelques incohérences du gameplay c'est à dire les sauts bizarres les chutes mortelles qui ne devraient pas l'être les chutes pas mortelles qui devraient l'être on arrive à peu près à s'y retrouver alors ici hop non on peut pas là quand même par exemple ce genre de saut par exemple qui là n'était pas possible mais qui normalement devrait l'être bref on va revenir du coup là en fait on fait tous les premiers niveaux de de comment ça s'appelle bah de la mer méditerranée qu'on a déjà exploré dans l'autre sens en fait tout simplement on refait les niveaux en sens inverse du coup je vais nager avec R1 j'ai l'habitude d'appuyer sur triangle pour nager plus vite avec Anniversary et Legend mais non du coup ici c'est bien R1 la touche de sprint et c'est la touche aussi de sprint quand on est sur terre il n'y a pas que dans l'eau qu'on peut sprinter on n'a pas de barre de sprint mais elle a quand même elle n'est pas en sprint illimité c'est à dire qu'elle va s'arrêter des fois pour souffler un petit peu j'ai l'impression ok on va du coup pouvoir ressortir et retrouver notre bateau je crois qu'on était dans un des épisodes les plus longs pour le moment depuis le début de l'aventure je ne sais pas trop parce que je je ne suis pas trop je ne peux suivre que sur la courbe Audacity en fait en fonction des des stops de ma voie du coup c'est un petit peu un petit peu lumineux mais on va remonter à la surface et on va du coup retrouver notre bateau on voit là bas de loin on a quelques beaux effets de lumière ceci dit ça c'est un petit peu appréciable on avait de l'eau assez correcte dans ce jeu même à l'époque parce que là de toute façon c'est la même version de toute façon du jeu on va du coup remonter sur le bateau si j'y arrive un jour de toute façon on arrive proche de la surface et du coup on va remonter sur le bateau et du coup je vais vous laisser la cinématique qui va clôturer ce niveau on va remonter sur le bateau et du coup là on va remonter sur le bateau on va remonter sur le bateau et on va remonter sur le bateau Sous-titrage ST' 501